Un bon titre, à quoi le reconnaît-on ? Par son originalité, par son honnêteté, par l'interrogation qu'il pose, par l'envie qu'il donne de lire le contenu d'un article, par son adaptabilité au goût des lecteurs, comment rédiger un bon titre ? Quelles sont les recettes ? Quelles sont les règles ou les méthodes assures pour rédiger un titre qui soit excellent ? Combien de temps faut-il consacrer à la rédaction d'un titre ? Sa rédaction intervient-il en début ou en fin d'article ? Le premier contact du lecteur avec une production journalistique se fait avec son titre. Le titre est ce qui pousse le lecteur à la lecture et qui l'incite à interagir avec votre travail. Ainsi, les journalistes accordent une attention particulière au titre et ils passent beaucoup de temps à chercher un titre pour leur article, un titre qui soit convaincant, qui soit pertinent. Mais il faut le dire, tous les titres ne se valent pas. Il y a des titres trompeurs, il y a des titres sensationnels, il y a des titres qui sont en complète déphasage ou même en inadéquation avec le contenu d'un papier. Vous avez des titres qui ne disent absolument rien ou des titres qui sont purement vendeurs, des titres sur Internet qui n'ont pour ce but que d'inciter un lecteur à cliquer sur l'article. Mais lorsque le lecteur se sent trahi ou manipulé, il est déçu, très déçu, et il ne reviendra certainement plus sur votre site Internet. Et c'est la réputation ou la crédibilité de votre média qui est en partie. Il y a aussi à côté des titres qui sont très percutants, des titres convaincants, des titres attrayants, des titres qui sont honnêtes. Et c'est à cela que nous allons nous intéresser au cours de ce webinaire, c'est-à-dire apprendre ensemble comment écrire un bon titre d'article de presse. Quelles en sont les recettes ? Qu'est-ce qu'il faut surtout éviter dans un titre ? Est-ce qu'un bon titre est forcément un titre long, court ou moyen ? Ce webinaire est organisé par le Forum Pamela Award du Centre international pour les journalistes qui est basé à Washington. C'est un forum que nous avons lancé en cinq langues et qui est disponible en anglais, en français, en espagnol, en arabe et en portugais, avec plus de 15 000 journalistes du monde entier qui participent chaque semaine aux événements que nous organisons. Et au cours du mois de mars, nous lançons notre deuxième sommet mondial sur comment amplifier la portée d'effets fiables. Autour de cette table ronde virtuelle, nous avons trois panélistes. Je me réjouis, comme je l'ai dit en début, d'accueillir encore une fois M. Fabrice Rousselot, qui est le directeur de rédaction de The Conversation France. Notre seconde invitée est Mme Bob Biguet. Elle est rédactrice en chef du journal Enquête, et un journal d'information général sénégalais. Notre troisième panéliste, c'est M. Jérôme Bouvier, qui est le président des Assises internationales pour le journalisme de Tours. Merci à vous tous d'avoir accepté de participer à cet événement que nous organisons. Bonjour, M. Jérôme Bouvier. Bonjour. Comment vous allez ? Très bien, merci. Merci de nous rejoindre. Comme nous avons l'habitude de faire, ce sera 30 minutes de questions aux panélistes et 15 minutes de questions qui sont consacrées aux participants. Donc, si vous avez des questions à poser à nos chers panélistes, n'hésitez pas de les poser dans les commentaires. Pour ceux qui nous suivent, pour ceux qui suivent le webinaire dans le groupe privé sur Facebook, vous pouvez mettre vos questions dans les commentaires sous la vidéo, mais pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent directement via Zoom, vous pouvez entrer vos questionnaires ou vos questions dans la boîte de chat qui est juste en bas de votre écran. M. Ruslo, naturellement, ma première question s'adresse à vous. La question de savoir, déjà, est-ce que vous avez, est-ce que vous êtes déjà arrivé d'être déçu par un titre ? Ou cela ne vous est jamais arrivé ? Oui, on peut parfaitement être déçu par un titre. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Jérôme, que je salue. Bonjour à Mme Bouvier également. Oui, oui, on peut être déçu par un titre. Après, si j'ai deux minutes, je vais vous donner un petit peu d'histoire parce que je trouve que ce webinaire est très important parce que je pense que le titre n'a jamais eu autant d'importance qu'aujourd'hui. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 25 ans à Libération, le journal de la France et Libération, dont vous le savez peut-être, l'une des spécialités, ce sont les titres. Mais ce sont les titres aussi un peu décalés, avec des jeux de mots, etc. Et sans révéler des secrets, quelquefois, Libération, pour trouver le titre de la une, ça pouvait prendre une heure ou deux heures. Quelquefois, ça prenait dix minutes, mais ça pouvait prendre une heure ou deux heures. C'était une marque de fabrique de Libération. Et les gens s'attendaient à un bon titre pour lire un article. Et j'allais dire, c'est un peu précurseur parce qu'aujourd'hui, quand on regarde l'usage des gens à travers la planète par rapport à la presse, eh bien, c'est vrai que parce qu'ils utilisent souvent le téléphone, parce qu'ils utilisent des moyens numériques, le titre est très important parce que c'est le titre qui va déterminer si la personne, oui ou non, va lire l'article et passer du temps sur l'article. Donc, c'est devenu très important. Dans un média comme The Conversation, où vous le savez peut-être, on fait travailler ensemble des chercheurs et des journalistes. Nous, c'est encore plus important parce que les titres, par exemple, que vous pourrez suggérer des chercheurs sont des titres très académiques, très longs, quelques fois qui sont difficilement compréhensibles, alors qu'aujourd'hui, on se doit d'être plus direct et pertinent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, un titre doit avoir trois qualités. Il doit être informationnel parce que ça, c'est déterminant. Il doit être pertinent et il doit donner envie de lire. Ce n'est pas simple d'avoir ces trois éléments dans un titre parce que les titres sont souvent assez courts. Aujourd'hui, à The Conversation, par exemple, on fait une réunion sur les titres tous les après-midi. On revoit tous les titres avec des éléments très simples. Aujourd'hui, on parle beaucoup de mots-clés. Vous savez, c'est des mots qui sont importants dans votre article. Je prends un exemple. Si votre article parle du nucléaire en Afrique du Sud et d'un danger ou en tout cas d'une mise en question, ces mots-clés, ce sera forcément à un moment ou à un autre nucléaire, Afrique du Sud et l'information que vous voulez donner. C'est vrai que souvent et quelquefois, et ça se trouve aussi aujourd'hui, souvent, vous avez un titre qui ne correspond pas à l'article. C'est-à-dire que vous avez des éléments de titre qui sont soit sensationnels, soit un peu trompeurs. Et ça, à mon avis, c'est une erreur parce qu'au jour d'aujourd'hui, notamment avec la désinformation, il faut, comme je disais, que ce titre ait les mots-clés. Donc, si vous parlez du nucléaire, il faut qu'il y ait le nucléaire dans le titre. Si vous parlez d'une nucléaire dans un pays, il faut qu'il y ait ce pays dans le titre. Et si vous donnez une information par rapport à telle ou telle évaluation, il faut que ça figure aussi. Donc, ce n'est pas si simple. Je vais laisser les autres invités parler, mais ce n'est pas si simple aujourd'hui. Mais encore une fois, merci d'avoir organisé ce webinaire parce que c'est très, très important. C'est l'un des éléments déterminants aujourd'hui dans l'accès à l'information. Monsieur Jérôme Bouvier, est-ce que c'est facile de faire un bon titre ? Non, ce n'est pas facile. Beaucoup de choses ont été dites par Fabrice, donc je ne vais pas le paraphraser. Effectivement, je reprends sa notion de mots-clés. Pas pour tout à fait les mêmes raisons, mais le titre, c'est la clé, c'est la poignée qui fait rentrer ou pas dans l'article ou dans l'enquête ou dans le reportage. Donc, c'est absolument déterminant de proposer un code d'accès, une entrée dans le sujet qui donne envie. Donc, Fabrice disait trois provocations au titre. Moi, je n'en mets que deux. C'est résumer une information, synthétiser, dans un titre, ce n'est pas simple toujours, et évidemment donner envie, les deux étant à égale importance. La question de la pertinence, c'est beaucoup plus compliqué, parce que qu'est-ce qu'un titre pertinent ? Les titres de libération qu'évoquait Fabrice sont célèbres pour leur pas de côté, pour leur humour, pour leur qualité, mais parfois aussi, ils peuvent être aussi des titres un peu pour initier d'une communauté. Donc, si on veut parler au plus grand nombre, et on pense évidemment à tous ceux à qui vous vous adressez sur le web, sur les réseaux, via les médias numériques, il faut qu'on ait le moins de distorsions possibles. Donc, le deuxième degré, l'humour, sont des notions qui sont de plus en plus difficiles à manier dans une société où, dès qu'il y a plusieurs sens possibles, on voit que plein de gens sont prêts à s'engouffrer pour créer de la polémique, voire même plus du complotisme ou tout autre sujet. Donc, je pense qu'il faut que le titre soit rigoureusement précis, en tout cas, c'est mon sentiment, qu'ils disent bien de quoi on parle, et donc d'avoir pour ça un sens du résumé ou de la synthèse le plus précis possible, et ensuite qu'ils donnent envie. Et donner envie, c'est là où commence la difficulté, puisque on voit bien que c'est tout le problème d'ailleurs de la désinformation, des fake news. Plus le titre est transgressif, plus le titre est dérangeant, perturbant, plus il a des chances de susciter l'ouverture. Et on voit bien que tous les sites qui sont, soit pour des raisons mercantiles, les fermes à clics, soit pour des raisons idéologiques ou de propagation des fake news, multiplient des titres très transgressifs, parce que ça attire plus notre attention, évidemment. Ça nous interpelle, ça nous intrigue. Et donc, on va voir au risque d'alimenter la machine à fake news ou à désinformer. Donc, la question de comment être attractif tout en étant rigoureux et précis, ce n'est pas facile. Il y a une question un peu, mais c'est pour faire avancer le schmilblick, comme on disait, question qui a été aussi souvent posée dans la question des titres, c'est est-ce que l'on doit ou non avoir des points d'interrogation dans un titre ? Le Monde, quand il était la référence absolue, estimait qu'il ne devait jamais y avoir de points d'interrogation dans un titre. Un titre est une information et ne peut pas être une interrogation. Je pense qu'aujourd'hui, à l'heure d'Internet, on a beaucoup de débats, société, sur il ne faut pas s'enfermer dans ce dogme-là. On peut avoir un très bon titre avec un point d'interrogation, si ça permet de traiter un sujet. Si vous avez un sujet sur la guerre en Ukraine, vous pouvez parfaitement avoir un titre très précis et informatif quand on dit qu'il y a eu un bombardement sur Kiev, il y a fait tant de morts. Et donc là, il faut être extrêmement précis et rigoureux, parce que l'article est de cette nature. Mais si la question est à quelles conditions l'Ukraine peut encore résister à l'invasion russe, par exemple, je n'en sais rien, il faut bien qu'il y ait un point d'interrogation, parce qu'on sait que la proposition d'article qui va nous être faite va être beaucoup plus large. Donc, je ne veux pas être plus normalement. J'ai prévu de vous poser cette question au cours de ce webinaire, de savoir quel est le bon format, quel format pour les titres d'articles. Je pense qu'on va revenir. Madame Bigé-Bob, vous êtes la rédactrice en chef du journal Enquête au Sénégal. Dites-nous pour vous, qu'est-ce qui fait la pertinence d'un titre? Alors, pour moi, ce qui fait la pertinence d'un titre, c'est vraiment le fait d'être conforme à ce qu'il y a dans l'article. Il y a quelqu'un qui l'a dit tout à l'heure. Pour vouloir être percutant, des fois, ou chercher à attirer ce que nous, nous appelons quelque part, peut-être le titre incitatif. On est noir, on met en fait un titre juste pour attirer, mais qui ne peut pas être conforme au contenu de l'article. Je pense que c'est ce qu'il faudra éviter. Donc, pour moi, déjà, parce que moi, ce que je me dis, c'est que déjà, le titre est dans l'article et qu'il est très difficile. Il est un maillot important dans l'ensemble, mais qu'il est très difficile pour comprendre la démarche journalistique, de l'exprimer et de l'expliquer à lui seul. Il est dans la titraille. Avec ce surtitre-là qui contextualise, ce chapeau qui permet un peu peut-être d'être, qui est un peu la vitrine de l'article. Donc, je pense que le titre doit être conforme à tout cet ensemble-là et au contenu de l'article pour pouvoir, en mon sens, être pertinent. Après, il y a différentes manières peut-être de faire son titre. Moi, je pense de préférence. Parce qu'ici, il y a des gens qui mettent, comme disait un de mes profs, qui mettent le chapeau avant l'habille, par exemple. On ne peut pas titrer sans avoir écrit son article. Il faut prendre le temps de faire son article. Et plus l'article et plus le choix du sujet nous inspire, plus on a peut-être une facilité ou plus de chances d'avoir un titre qui nous parle et qui soit percutant et pertinent. Après, il n'est pas très facile, on va le dire, de faire un titre. Pour moi, ce que je fais, c'est qu'après avoir fait l'article, ou quand je recherche un titre, je prends le temps qu'il faut. Après, il y a diverses choses qui peuvent aider dans la recherche de titres, dont la culture générale. La culture générale est très importante. Mais il faut s'assurer que, quand on fait appel à des tournures ou à certains faits historiques, s'assurer que son lecteur comprenne cela. Quelqu'un l'a dit, il y a tellement de sujets à interprétation. Et pour moi, un bon titre ne devrait pas prêter à interprétation, en fait. Ce qui fait que, des fois, il faut faire lire à des confrères pour voir si eux comprennent effectivement ce que l'on veut dire à travers ce titre-là. Et ça, c'est une idée de comment le lecteur pourrait le percevoir. Pour moi, un titre apolémique, ce n'est pas pertinent, ce n'est pas un bon titre. En fait, apolémique ne veut pas forcément dire peut-être un problème ou je ne sais comment. Mais en fait, quand je dis apolémique, c'est à plusieurs interprétations et que le journaliste soit obligé derrière d'expliquer ce qu'il voudrait dire. Pour moi, ce n'est plus pertinent. Quelle que soit la tournure qu'on a pu, quand on doit l'expliquer, ce n'est plus pertinent. Donc, il doit être pour moi accessible, compréhensible aux premiers abords, percutant. Et je pense aussi qu'il doit être court. Ça, c'est... Pour vous, Mme Biguet, Antit ne doit pas avoir des interprétations plurielles. Nous venons d'avoir plusieurs questions des participants. Je viens de recevoir cinq questions par mail et je vois aussi quatre questions dans la boîte de chat qui montrent l'intérêt des confrères à ce webinaire. Je lis la première question qui est posée dans la boîte de chat. Le confrère Pancrate qui demande, et je la pose à M. Russelot, ne croyez-vous pas qu'il devient davantage compliqué de rester fidèle à un bon titre ? Dans un contexte où les titres sensationnels raflent toutes les audiences. C'est une très bonne question. J'ai vu d'ailleurs que sur le chat, il y a plusieurs questions autour des titres sensationnels. Et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut faire très attention. C'est-à-dire que le titre est aussi un instrument de manipulation. Et c'est là que ça devient compliqué. C'est-à-dire que si, de fait, il y a une malhonnêteté de la part de tel ou tel média, ou pas forcément de média, puisqu'on sait aussi qu'aujourd'hui, voilà, que beaucoup de contenus sont détournés. Et donc, s'il y a une malhonnêteté dans le titre et que le titre ne correspond pas à l'article, oui, là, on a un problème. Et moi, les titres sensationnels, c'est une plaie, en fait. C'est une plaie qui se démultiplie. Jérôme parlait tout à l'heure du fait que les gens allaient plus souvent vers des articles transgressifs, mais c'est même plus grave que cela. C'est-à-dire que les plateformes, elles aussi, incitent les gens à aller vers ces titres qui sont des titres sensationnels, dans lesquels il y a des éléments extrêmes, puisqu'on sait, par exemple, que les algorithmes remettent en avant les postes qui sont titrés avec les titres les plus extrêmes. Et donc, on est quand même dans un système d'information aujourd'hui où non seulement on n'est pas sûr du contenu et de la source du contenu, donc ça, c'est un premier problème, mais où, encore une fois, le titre peut être complètement destiné à manipuler l'audience. Donc, si la question, c'est est-ce que c'est facile ? Ce n'est pas toujours facile, mais ce n'est pas très compliqué. On n'est pas obligé de souscrire à cette espèce de politique du sensationnalisme à tout prix. Dans mon média, évidemment, puisqu'on est basé sur l'expertise, on fait tout le contraire. Ce qui ne peut pas dire, encore une fois, qu'on ne peut pas quelquefois trouver de l'humour, qu'on ne peut pas quelquefois trouver un second degré, à partir du moment où le titre est clair et, encore une fois, correspond et vous incite à ouvrir la porte et aller dans l'article, ça va très bien. Donc, je pense que ce n'est pas que ce soit simple ou pas simple. C'est suffisamment facile de ne pas faire des tessentionalistes, mais je pense que c'est surtout un devoir. C'est-à-dire qu'il faut arrêter cette course un peu à l'échalote et du sensationalisme qui est en train, honnêtement, de parasiter un peu les contenus journalistiques aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, mais également, on le voit dans les télévisions à grande audience, les chaînes d'information 24 heures sur 24, ou même ce qu'ils intitulent de Breaking News, vous savez, quelquefois, c'est un espèce de titre sensationnaliste qui réduit largement la portée de l'information. Donc, je pense surtout qu'il faut vraiment ne pas céder à ces sirènes-là. Ce sont des mauvaises sirènes. Ce ne sont pas des sirènes, en tout cas, du bon journalisme. Ce sont les sirènes qui vous entraînent vers les écueils de la désinformation. Je m'entendais bien à cette question et voilà, un confrère l'a posé la question de savoir, Charles Gépéti, est-ce la solution pour trouver un bon titre ? Elle est à vous, M. Bouvier. Là, je me permets une réponse de journaliste à moustache blanche qui, sans doute, n'est pas encore assez convaincue par la nécessité des nouvelles technologies, mais la réponse pour moi clairement est non. En tout état de cause, l'intelligence artificielle qui va bousculer nos métiers, qui a commencé à bousculer nos métiers, on voit bien que si on lui laisse la main, cette intelligence artificielle, eh bien, elle peut nous entraîner vers le pire puisque si elle se met à décider à notre place, elle fait en sorte que le journalisme n'a plus besoin d'être. Donc, il faut qu'on veille, nous, collectivement, nos journalistes, à garder toujours la main sur la technique. La technique et la technologie, quelle qu'elle soit, est toujours utile. Et je pense que l'intelligence artificielle va pouvoir nous apporter des outils utiles pour le journaliste à la condition, à deux conditions. C'est un, que ce soit toujours le professionnel, la professionnelle qui reste décisionnaire, qui, au final, met sa main sur le sujet. Donc, à la limite, si quelqu'un d'un peu flémard peut demander à Chad J.P.T. des propositions de titre, pourquoi pas ? Mais à la condition qu'il s'en inspire ou qu'il s'en amuse et que derrière, ce soit lui et lui seul qui décide du titre. Et deuxième condition, il faut impérativement, et ça vraiment, chère confère, chère consœur, je vous y invite avec insistance, si jamais vous faites l'usage de Chad J.P.T., il faut que vous informiez vos lecteurs, vos lectrices, votre public, que ce n'est pas vous qui avez fait, mais que c'est Chad J.P.T. ou bien que vous l'avez fait avec l'aide de Chad J.P.T. Il faut qu'il y ait toujours une transparence absolue entre votre lecteur, votre lectrice et vous sur ce qui a écrit. Et donc, si tout d'un coup, vous laissez le terrain libre à l'intelligence artificielle plutôt qu'à votre savoir-faire, à votre talent, pourquoi pas si vous pensez que c'est justifié, mais à ce moment-là, vous devez en informer précisément votre lecteur. Votre lecteur doit savoir qui est derrière l'article, qui a fait l'article, qui prend la responsabilité de l'article. Je vais me permettre d'une petite information parce que ça va éclairer. Bien sûr. Je souscris tout à fait à ce que vient de dire Jérôme. Juste, encore une fois, je ne vais pas donner de nom, mais j'ai eu une discussion la semaine dernière avec quelqu'un, un responsable de plateforme qui gère justement toute cette intelligence artificielle, et notamment l'intelligence artificielle conversionnelle et générative, donc ChatGPT, qui me disait quelque chose de très intéressant. Vous savez que les plateformes sont en train d'essayer de faire en fait des chapeaux, déconcentrer des articles. Il voudrait que les gens ne cliquent plus sur les articles, mais simplement sur le chapeau. Donc ça, me disait-il, on y arrive très bien. Par contre, me disait-il, les titres, l'intelligence artificielle a du mal. C'est-à-dire que c'est très compliqué et c'est réconfortant d'une certaine manière. Ça veut dire que justement, il y a toujours besoin un petit peu du cerveau humain derrière pour arriver à trouver quelque chose qui corresponde à ce qu'on veut faire. Donc j'ai trouvé cette information plutôt réconfortante dans ce paysage où c'est vrai qu'il risque d'être bouleversé pas mal par l'intelligence artificielle. Apparemment, l'intelligence artificielle a du mal à faire des titres. Donc c'est plutôt positif. J'en profite pour poser cette question, M. Osleur, comment trouver un bon titre ? Alors, comment trouver un bon titre ? D'une part, c'est simple. Un bon titre, il faut toujours partir de l'article. Vraiment, je ne conseille à personne de faire un titre avant d'avoir écrit un article, etc. Un titre, il vient, c'est l'étape après l'article. C'est-à-dire que c'est le truc de base. C'est vraiment le principe de base. On écrit son article où l'article est écrit par un journaliste et après, une fois que le rédacteur ou la rédactrice en chef l'a lue pour réfléchir au titre. Donc ça, c'est la chose de base. Et après, comme je le disais tout à l'heure, l'article, le titre en tout cas, pardon, il doit refléter le contenu de l'article. Donc ça, il faut réfléchir à vraiment quelle est cette information. de la même façon de la même façon qu'aujourd'hui, par exemple, on réfléchit quand on écrit un article à la structure de son article et à présenter un peu les enjeux de l'article au début de l'article. Après, vous avez différents formats. Si c'est du reportage, si c'est de l'enquête, si c'est juste un article d'information. Donc il faut prendre tout ça en compte. Mais de la même façon, il faut que le titre reflète le format de l'article, la structure de l'article et les informations. Donc si, encore une fois, dans votre article, vous avez quatre éléments qui sont les éléments de base de compréhension de votre article, eh bien il faut que d'une manière ou d'une autre, ils apparaissent dans le titre. Ce qu'on disait tout à l'heure avec le chapeau, pour les non-initiés qui est un peu le petit résumé qui vient en dessous ou au-dessus des titres, ça peut être utile parce qu'un chapeau peut compléter le titre et peut apporter un élément de compréhension supplémentaire. Donc moi vraiment, je ne dis pas qu'on arrive tout le temps à faire des bons titres et quelquefois on n'y arrive pas, ce qui montre bien que ce n'est pas si simple et quelquefois on se dit bon ok, le titre est informatif mais il n'est pas extraordinaire, je ne suis pas sûr qu'il va forcément inciter autant que je voudrais à la lecture. Mais en tout cas, si on a ces éléments d'information au départ, ce sera déjà un bon titre. Après, si on y trouve dans une deuxième phase des éléments qui soient font office d'incitation parce qu'ils amènent sur d'autres territoires, il y a différents types de titres, il y a des titres incitatifs où on ne dit pas tout mais on incite le lecteur à venir voir, il y a des titres informatifs où on donne l'information parce qu'elle est suffisamment importante pour être signalée dans le titre et puis il y a des titres qui sont peut-être plus énigmatiques si c'est du reportage, ça peut être des citations donc il y a différentes façons de faire un bon titre. Est-ce que vous arrive à vous aussi de faire un titre et de vous dire non, ce n'est pas bien, vous le supprimez ou en faire un autre ? Je vais laisser mes camarades oui évidemment mais je laisse mes camarades répondre mais évidemment ça nous arrive tous les jours. Madame Bigébord, vous êtes à la tête dans le journal d'investigation et j'ai envie de vous poser la question de savoir pour vous lorsque vous réalisez vos enquêtes le titre doit donner envie à vos lecteurs de lire le contenu de votre production. Est-ce que vous voudriez bien partager avec nous votre expérience personnelle ? Quelle est la méthode que vous utilisez pour trouver un bon titre ? Alors, ce que moi je fais c'est que je me donne toujours un temps pour le titre. C'est-à-dire que ce soit pour mes articles comme pour les articles des autres. Je pense qu'il faut toujours, moi quand je termine je me donne un temps pour le titre parce que pour moi c'est la porte d'entrée. En fait, c'est ce qui devrait permettre au lecteur d'être attiré par l'article et de ne lui laisser aucune autre de ne pas lui laisser l'opportune de ne pas lire l'article. Pour moi, c'est une manière de l'accrocher et de l'obliger à lire. Donc la première des choses c'est finir d'abord le texte, me donner ce break-là pour pouvoir faire un bon titre et surtout penser à un titre qui s'aligne au contenu de l'article. Pour moi, quel que soit alpha, c'est vrai, il faut titrer mais quand on ne trouve pas un bon titre, au moins qu'on titre juste. Il faut titrer juste. Alors que moi, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, je pense qu'on devrait, je l'ai dit tout à l'heure, faire appel à s'appuyer sur sa culture générale. Si et seulement si cela nous le permet. De pouvoir trouver des références historiques similaires, des calambours, des analogies, des métaphores, je ne sais pas, des allégories, des comparaisons, des mots de même famille, des anagrammes, tout ce qui peut permettre d'accrocher le lecteur à la première lecture pour pouvoir aujourd'hui égayer un titre et attirer la personne. Si on peut, ici, par exemple, au Sénégal, de plus en plus des journaux s'essayent au jeu de mots, sauf que des fois, le jeu de mots peut ne pas être conforme ou peut prêter à confusion. Or, pour moi, ça ne doit prêter à aucune autre interprétation. Sinon, pour moi, le titre, il est raté. oui, il y a, pour moi, c'est ma recette. Je reste souvent sur des titres courts et informatiques. Incitatif, c'est bien, incitatif, c'est bien, mais quand on dit incitatif aussi, il ne faut pas trop verser dans le sensationnel et même vendre du faux au lecteur. Il faut un titre juste, informatif, court. Monsieur Boubji, est-ce que ce n'est pas un danger pour les médias de vouloir à tout prix des titres qui soient accrocheurs, des titres qui soient incitatifs? Ça peut être un danger. Oui, allez-y, ils ont compris. Non, je partage complètement ce que vous venez de dire, chère conseilleur, court, informatif, précis, rigoureusement en rapport avec ce qui a été dit dans l'article. Il y a une notion qui n'a pas été évoquée, c'est dans beaucoup de journaux, alors évidemment, quand on est journaliste freelance ou journaliste indépendant, c'est moins vrai, mais dans beaucoup de journaux où il y a des rédactions assez importantes, le titre et les intertitres, on le précise d'ailleurs souvent auprès du lecteur, ne sont pas choisis par le journaliste lui-même. Et donc, c'est le fruit d'un travail de relecture du rélecteur en chef ou même d'un collectif qui dit, voilà, de cet article-là, voilà le titre qui me vient et parfois, le journaliste n'est même pas associé, le journaliste qui a écrit le papier n'est même pas associé au choix de l'intertitre ou au choix du titre. C'est un vrai sujet. À la fois, je pense que c'est souvent frustrant pour le journaliste de ne pas aller au bout, de ne pas faire la totalité de son œuvre et de ne pas pouvoir mettre la main aussi sur le titre. Mais ça a aussi une vertu, c'est que ça permet un regard tiers, un autre regard sur le travail. Et donc, par rapport à cette idée de bien synthétiser ce qui a été mis dans l'enquête, etc., ça peut être un plus. En tout cas, que le titre soit une œuvre collective, je trouve que c'est un plus. idéalement entre le journaliste qui a écrit ou la journaliste qui a écrit le papier et l'équipe qui a commandé ce papier ou qui entoure je pense qu'un débat collectif autour du bon titre, je pense que c'est important. L'autre sujet que je m'évoquais, c'est juste plus plutôt pour m'amuser là, mais quand Fabrice disait il faut toujours démarrer l'article et après le titre, alors moi, j'ai fait sept ans de presse écrite, mais j'ai surtout fait de la radio et j'ai eu le défaut inverse à titre personnel d'avoir besoin d'abord d'écrire le titre dans ma tête, en tout cas pas forcément le titre final pour être sûr de ne pas m'écarter de l'angle choisi parce qu'avoir un titre en tête au départ, c'est un fil conducteur incroyable pour vous guider dans la rédaction du papier, c'est-à-dire que ne pas vous perdre dans des détails et rester précisément sur l'angle de l'enquête ou du papier qu'on vous a commandé. Donc moi, j'avais le défaut rigoureusement inverse qui était de dire « je ne peux pas démarrer tant que je n'ai pas mon titre » et une fois que j'avais mon titre, j'avais presque dit j'avais écrit un peu l'ordonnancement du papier en tout cas. Ce qui n'empêche pas, et je précise juste ça à la fin, que ce titre-là peut disparaître au moment de la proposition avec le public parce qu'il peut être retravaillé, il peut être changé, mais je trouve que c'est souvent un bon aiguillon pour le journaliste que d'avoir un titre qui sait où il vous emmène dans votre enquête. Je partage ça. Notamment, moi, je parle plutôt d'angle. Une fois qu'on a trouvé l'angle, on écrit l'article et après le titre. Mais ce qu'on peut dire aussi à l'inverse, souvent, on dit souvent quand c'est un bon, si l'article est bon, si l'article est bon, le titre sera facile à trouver. Donc voilà, je pense que les deux se nourrissent et tant mieux. À partir du moment où on écrit un bon article, généralement, c'est plus facile de trouver un bon titre. À partir du moment où en effet, on a un angle et qu'on sait où on va, c'est à la fois plus facile de trouver et le titre et d'écrire l'article. Donc ça, je pense que c'est tant mieux. Et je partage et je souscris tout à fait au fait que la notion collective du titre est importante, je trouve. Et je pense que de plus en plus, d'ailleurs, dans les rédactions maintenant, même si les titres sont quelquefois pris et souvent pris, sont décidés par la rédaction chef ou même des éditeurs et secrétaires de rédaction, les journalistes y participent et c'est tant mieux, surtout quand on a écrit l'article. Donc je pense que cette notion de collectif est très importante. Monsieur, peut-être qu'il faut poser la question de savoir aussi quelle est la fonction première d'un titre ? Quel doit être mon jeu ou le but d'un titre ? Est-ce qu'il doit être forcément informatif ? Poser une question, quelle est la première fonction d'un titre ? La première fonction d'un titre, honnêtement, elle est d'inciter à lire l'article. On fait un titre pour que, voilà, alors après, depuis tout à l'heure, on évoque un peu ce que doit être un titre qui doit être en effet informatif, potentiellement pour, avec tous les éléments, etc. Comme on le disait aussi, il y a différents types de titres suivant l'article, suivant etc. Mais la fonction première, quel que soit le format de l'article, quelle que soit l'information que vous donnez, soit si on est sur un article, j'allais dire, culturel, si on est sur du reportage, si on est sur quelque chose de très, très, si une enquête exclusive, le titre doit permettre d'avoir ces éléments et d'inciter à lire l'article. Et c'est pour moi, ça, c'est la fonction première. Le titre, c'est vraiment la porte d'entrée par rapport à l'article. Nous avons beaucoup de questions, encore une fois, dans la boîte de chat. La question de Jean-Pierre Ndegas qui demande quelle est la longueur maximale d'un titre ? Je pense que, autrement, cette question, c'est, est-ce qu'un titre doit être long, est-ce qu'il doit être court, est-ce qu'il doit être moyen ? Quelle est la longueur maximale d'un titre que demande le confrère ? Il n'y a pas qu'à parler d'apparence. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Pour moi, je pense qu'un titre devrait être, c'est vraiment mon avis personnel, devrait être court, parce que quand, pour moi, pour être percutant, il faudrait être court. Après, cela dépend de la culture de chaque journal, parce que, dans certains journaux, on se rend compte que, oui, ils font des titres longs, qui n'en font pas forcément de mauvais titres, ce n'est pas parce qu'un titre est long qu'il est forcément mauvais, mais moi, je pense plus pour les titres courts. C'est pour cela que j'aimais beaucoup les titres des portraits de libération, par exemple, parce qu'ils sont souvent très courts. C'est vrai. Donc, court et percutant, oui, moi, je pense que, pour moi, c'est ça un bon titre. Après, forcément, un long titre n'en est pas un mauvais. Tout dépend de la culture du journal, de l'aspiration du journaliste. Voilà. Ça, c'est mon avis. Juste, si tu peux me permettre d'ajouter quelque chose, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et moi, je préfère personnellement les titres courts, mais comme vous le disiez, un titre long peut aussi être un bon titre, mais ce qu'on n'a pas évoqué aujourd'hui et qui joue un rôle énorme dans le titrage et dans la titrage des articles, c'est le référencement sur les plateformes parce qu'aujourd'hui, on est aussi dans un système d'information qui fait que, comme beaucoup des usagers de l'information arrivent par le téléphone et par les plateformes, je ne vais pas citer les noms, mais on les connaît toutes, eh bien, on est aussi, quelque part, on réfléchit un peu à faire en sorte que ces articles, justement, apparaissent en référencement assez haut dans les plateformes et donc soient bien titrés. et si on prend, par exemple, ce critère-là, là, vous êtes obligés d'avoir des titres courts parce qu'en fait, quand vous cherchez sur une plateforme, si le titre est trop long, vous manquez la moitié du titre. Donc, de fait, ces éléments-là, aujourd'hui, obligent, ou pas obligent, mais en tout cas, favorisent les titres plus courts. Encore une fois, les titres informatifs avec les mots importants dès le début du titre et puis après, voilà, ce qui permet d'avoir un référencement important des plateformes. après, je suis des journalistes de la vieille école qui ne veulent pas, surtout pas être dans l'esclavage par rapport aux plateformes. Donc, si j'ai un bon titre qui est très long et qu'on considère que c'est un bon titre, évidemment, on fera un bon titre même si, en termes de référencement sur les plateformes, ce ne sera pas optimal. Mais voilà, je pense qu'il faut, on est suffisamment intelligent puis surtout, par rapport à la discussion, par rapport à l'intelligence artificielle, oui, il y a encore, il y a beaucoup, la production journalistique, c'est une production de personnes qui sont sur le terrain, qui enquêtent, qui travaillent, etc. Donc, il faut que nous, on ait la main sur ce qu'on fait et qu'on ait la main sur les titres et la façon de présenter ces articles. C'est rare qu'un article, c'est de l'investissement, c'est de l'investissement quelquefois financier, c'est de l'investissement humain, c'est vraiment du travail de longue haleine quelquefois et donc, il faut qu'on ait la main et qu'on trouve ces bons titres pour mettre en avant ces articles. Il y a une notion qu'on n'a pas encore évoquée et qu'il est peut-être important de souligner, c'est qu'un titre, c'est aussi très dépendant de la connaissance par les grands publics de ceux dont on parle. Je vais essayer d'être plus clair. Si vous écrivez un article sur, tout d'un coup, je ne sais pas, un article économique sur la recherche des minerais rares en Afrique dans tel pays, que c'est un article très documenté d'enquête 1, vous êtes quasiment obligé de faire un titre long parce que le public va balayer sur son site, sur son journal, tout ce qu'il y a dans son journal et il va s'arrêter en fonction du titre sur tel ou tel sujet. Et là, vous êtes obligé d'être très précis, informatif et probablement long. En revanche, si vous faites un papier sur, je suppose, circoncert au Sénégal après le report des élections, il n'y a pas besoin de refaire dix fois dans le titre le pourquoi du report des élections parce que toute la communauté, tout le public sait de quoi on parle et parfois, juste un mot suffit. Ce matin, en France, il y a eu hier un hommage pour son entrée au Panthéon à un résistant d'origine arménienne qui s'appelle Manoukian et qui a eu un très grand hommage et une soirée mouvante. Je crois que ça a été suivi par beaucoup de gens. Ce matin, il n'est pas obligé de refaire toute l'histoire de Manoukian et il y a certains titres qui sont consentés de dire l'émotion parce qu'on sait implicitement, le public sait implicitement de quoi on parle parce que ça a touché l'ensemble de la communauté à qui on s'adresse. Donc, si vous êtes sur des sujets pointus, précis, sur lesquels il y a peu de gens qui, je pense qu'il faut être long et on peut prendre le risque d'être long, précis, rigoureux et pas forcément très sexy, pardon pour ce mot, très attractif, mais on peut avoir un seul mot et pas d'autre quand on sait que toute la communauté vit la même chose. Vous avez répondu à la question, vous avez déjà répondu sans savoir la question d'un autre confrère qui demande généralement un titre percutant doit avoir combien de mots ? Ça dépend Ça dépend si on n'a pas parlé de ça des supports parce que si on travaille sur du numérique, il y a des règles à respecter. Si on travaille sur du print, c'est-à-dire sur des journaux au papier, la créativité est à son compte. C'est-à-dire qu'on peut aussi décider, par exemple, de faire une une sans titre. Le titre peut être la photo. Comme le disait Jérôme, si c'est un énorme événement et que les gens savent très bien de quoi on parle et s'il y a une photo qui en fait résume l'horreur de quelque chose ou etc. Moi, je me souviens très bien du titre puisqu'en plus, j'étais sur place à l'époque qu'on a fait sur le 11 septembre à Libération. Il n'y avait pas de titre, il y avait une photo. Sans titre. Voilà, et avec la date, c'est tout. Et donc, et là, on a estimé, moi j'étais à New York, donc je n'ai pas participé à ces réunions-là, j'étais, voilà, peu importe, mais en fait, la décision a été prise de ne pas mettre de titre parce qu'en fait, c'était l'image de ces tours qui tombaient était tellement forte et avait tellement retenu l'attention du monde la veille, puisque c'est par lui évidemment le lendemain, que ça a suffi. Donc, quand on est sur un support papier, on peut se permettre des choses, peut-être beaucoup plus de choses que quand on est sur du digital ou du numérique où là, il y a des règles qui font que oui, parce que encore une fois, vous entrez vers l'information par ce petit rectangle ou par un ordinateur, s'il n'y a pas de titre, s'il n'y a pas de chose, mais nous, on est en train d'expérimenter pas mal de choses en ce moment, justement, à The Conversation où on réfléchit à la fois à potentiellement des articles sans titre en tout cas ou alors avec des intitulés. Donc, il y a plein de choses encore qu'on peut expérimenter et à partir du moment, encore une fois, où on est dans la production d'informations de qualité et que le titre reflète cette information de qualité, moi, tout me va. Je ne vois pas pourquoi on se donnerait trop de règles sur les titres. Mais comment ça va se faire, monsieur Ossoulot, des articles sans titre ? Alors, c'est compliqué, mais par exemple, sur un support numérique, vous savez, on peut, par exemple, faire tourner des photos, faire des différentes procédés numériques qui permettent de mettre en avant une dynamique de photos, de carousels, des choses comme ça. Donc, on est en train de réfléchir à comment, par exemple, si je donne un exemple, disons qu'il y ait une recherche importante qui se passe en Afrique par rapport à des céréales, etc., de faire en sorte qu'en fait, ce soient les éléments visuels qui permettent d'entrer dans l'article. Ce qui ne voudra pas dire qu'il n'y a forcément pas de titre. Il y aura un titre à un moment et un autre. Par contre, vous pouvez trouver un autre élément qui amène à la lecture de l'article. Ce n'est pas forcément le titre. Dans ce cas-là, ce serait un carousel visuel, par exemple, parce que c'est suffisamment intriguant et que ça vous amène de la même façon où on a testé des choses autour des loups, par exemple, des articles sur les loups, où on ferait vraiment entrer les lecteurs sur l'article à travers des photos, des vidéos, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il faut vraiment considérer tout ça aujourd'hui. Regardez quand on voit le succès de ce qu'on appelle les reels, ces petites vidéos sur les plateformes. On en fait une conversation. il n'y a pas de titre. En fait, ça commence. On commence avec l'image. C'est l'image qui lance quelque chose. On peut aussi potentiellement faire ça sur un support numérique. Et pourquoi se l'empêcher ? En tout cas, non. En tout cas, nous, on essaye. On verra bien. On va voir ce que ça peut donner ou pas. Une autre question du confrère Amadou, rédacteur en chef d'Universcience. Bonjour. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un titre soit bien optimisé sur un mot-clé et qui attire l'attention du lecteur ? Je reprends la question. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un titre soit bien optimisé sur un mot-clé et qu'il attire l'attention du lecteur ? Vous voulez que je réponde ou je crois que ma console... Nous, on se pose ces questions tous les jours. Je peux répondre à cette question. Il faut, pour qu'un titre soit bien optimisé, comme on évoquait tout à l'heure, il faut encore une fois qu'il y ait les mots importants et des mots simples. C'est-à-dire que si vous avez un article qui traite je dis n'importe quoi du maïs, mais que vous mettez l'agriculture, etc. Non, il faut que les mots soient clairs, nets et précis. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réfléchir comme un usager de ces plateformes. Quand quelqu'un va s'intéresser, par exemple, à la production de maïs, la première chose qu'il va taper dans son moteur de recherche, c'est maïs. Si vous avez un article sur le maïs mais qu'il n'y a pas maïs dans le titre, vous avez un problème. C'est-à-dire qu'en fait, la personne qui va chercher ne trouvera pas votre... Donc, il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir aussi, mise en résonance avec des événements. Il faut que l'événement figure dans le titre. Si vous avez un article sur la Cannes 2024 et que vous n'avez pas la Cannes 2024 dans le titre, de la même façon, quand le lecteur va chercher Cannes 2024, si vous avez un super article sur la Côte d'Ivoire ou sur le Sénégal mais que vous n'avez pas Cannes 2024, il ne le trouvera pas. Donc, en fait, il faut réfléchir à justement quels sont les mots importants. Est-ce que si j'ai un article sur Gaza, il faudra que j'ai Gaza mon titre ? Si j'ai un article sur un événement, il faut que je resitue l'événement. Et souvent, par exemple, les gens ne pensent pas où mettre ces références à la fin du titre. Et malheureusement, à la fin du titre, eh bien, ça ne passe pas dans le référencement, c'est trop long et donc, ils ratent les informations importantes. Donc, il faut vraiment mettre au tout début du titre les éléments qui sont les éléments les plus importants de l'article et qui leur permettent, qui permettent aussi de le contextualiser. Sinon, vous aurez toujours une perte en termes de recherche et le lecteur qui cherche ces thématiques-là. On sait très bien que les lecteurs, par exemple, qui cherchent des thématiques autour du cerveau, eh bien, si vous avez un superbe article qui décrit tel ou tel mécanisme de telle ou telle partie du cerveau et qu'il n'y a pas de cerveau dans le titre, eh bien, encore une fois, vous allez tomber à côté de la recherche. Donc, c'est comme ça qu'il faut réfléchir aujourd'hui, notamment sur les supports numériques. C'est quels sont les mots qui sont importants et qu'il faut que quand quelqu'un va rechercher cette thématique-là, eh bien, mon article sera bien recensé et remontera dans la pile d'articles qu'il y a sur, j'allais dire, pile d'articles infinies qu'il y a sur Internet. La question de la journaliste Gloria de la République démocratique du Congo, est-ce qu'on peut toujours s'inspirer des titres d'autres confrères pour formuler les notes ? Elle s'adresse à Madame Viguet. Est-ce qu'on peut s'inspirer des titres d'autres confrères pour formuler les notes ? Alors, je pense que c'est à ça que nous servent nos lectures. Après, il faudra éviter de reprendre les titres des autres et se l'approprier. Parce que, même tout à l'heure, un des confrères l'a dit, par exemple, même quand on fait appel à chaque LGBT, par exemple, il faudra avoir l'honnêteté de le souligner. On peut être inspiré, oui, parce qu'il y a énormément de choses qui peuvent nous inspirer. et moi, les titres de Libération, surtout pour les portraits, m'ont beaucoup inspiré à des moments. Mais ça permet peut-être de penser à autre chose qui peut coller à une situation, en fait, à une situation à laquelle je suis confrontée. Je peux faire un papier et penser à un titre peut-être que Libération avait fait, non pas pour la transposer, mais penser à la même situation dans un contexte différent et m'inspirer de cela. Donc, ça peut toujours inspirer parce que c'est à cela à la base que doivent me servir nos lectures. Tout ce qu'il faut éviter, c'est de reprendre les mêmes titres et se l'approprier. Mais tant qu'on peut être inspiré par les autres, par comment les autres écrivent, même s'il faut avoir pour moi sa propre marque de fabrique, il faut avoir sa propre manière d'écrire, sa propre manière de faire les choses, rien n'empêche d'être inspiré par les autres. Et il faut toujours prendre ce qui est bon chez l'autre, je pense. Je suis d'accord. On peut parfaitement s'inspirer, évidemment. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait de toute façon au quotidien. En tant que journaliste, on lit énormément de titres de presse d'ailleurs toute la journée et qu'évidemment qu'on s'en inspire. Et comme vous le disiez, à condition de ne pas les voler, entre guillemets, pas s'approprier, évidemment qu'on s'inspire de tout ce qu'on lit autour de nous. Une autre question d'un participant. Nous avons tellement de questions, je ne suis pas sûr qu'on puisse les épuiser avant la fin du termine de cette session. Une question sur la ponctuation du titre, notamment avec l'usage de comment. Un titre introduit par comment doit-il être ponctué par un point d'interrogation ? Oui et non. Il y a les deux. On a souvent même un titre par exemple introduit aussi par pourquoi peut-il avoir un point d'interrogation ou peut-il ne pas d'en avoir ? Et ce n'est pas la même signification. Même chose pour comment. Si je titre par exemple, encore une fois, je vais dire n'importe quoi, France, comment le nucléaire s'est imposé sans point d'interrogation, eh bien tout simplement c'est un constat. c'est en fait logiquement dans mon article je devrais expliquer comment le nucléaire s'est imposé en France et pourquoi et pour quelles raisons. Par contre, si j'ai un article qui est j'utilise encore une fois santé de point comment choisir le meilleur régime point d'interrogation, là en fait mon article ne sera pas un constat mais mon article sera une série d'hypothèses en disant voilà par rapport à ma santé quel est le meilleur régime il n'y a pas forcément de réponse établie et donc on explique quelles sont les différentes options. Même chose avec pourquoi et c'est encore plus intéressant avec pourquoi parce que quand on dit pourquoi le cerveau marche-t-il et l'organe qui fonctionne le plus le plus rapidement par exemple encore une fois j'ai dit n'importe quoi eh bien s'il n'y a pas de point d'interrogation en fait on explique que c'est le cas et s'il y a un point d'interrogation on se pose la question de savoir si c'est vrai ou pas donc la ponctuation dans les titres elle est très importante de la même façon que les deux points les virgules les points d'interrogation qu'on évoquait tout à l'heure tout ça c'est très important parce qu'en fait le sens ça donne un sens différent au titre et ça permet de problémataliser de problématiser pardon et de contextualiser l'article de façon différente et nous souvent à The Conversation on se pose la question du point d'interrogation ou pas et suivant évidemment le contexte suivant le contenu de l'article eh bien on prend la décision d'en mettre ou de ne pas en mettre donc c'est pas du tout la même signification il nous reste encore cinq petites minutes avant la fin la question de Ruth Kutemba de la RAIDC comment est-ce qu'on peut rendre un titre viral on n'a pas on n'a pas on n'a pas assez de questions bon je pose aussi cette deuxième question que nous recevons toujours de la RAIDC est-ce que les journalistes novices peuvent avoir dans une rédaction cette tâche-là de titrer les articles ou qui est censuré dans une rédaction de donner un titre point article qui est censé dans une rédaction de donner un titre point article alors moi je vais je vais essayer de répondre à cette à cette deuxième question-là tout en alors ce que je peux dire c'est que dans nos rédactions aujourd'hui on peut avoir un novice qui peut venir avec un très bon article parce que pour moi déjà celui qui sait l'article qui fait le sujet peut être la personne qui puisse trouver le meilleur comme ça peut être aussi le contraire il a dit le titre peut être un travail collectif parce que ce que moi je conçois c'est que le titre c'est de l'art alors de l'art on a soit des prédispositions soit on a des aptitudes et tout dépend aussi de l'inspiration du moment un bon en fait un bon secrétaire de rédaction peut avoir des fois des problèmes pour trouver un bon titre à un article à un moment précis et que le journaliste l'auteur de l'article puisse trouver le meilleur titre c'est pas parce qu'on est novice qu'on ne peut pas forcément trouver un bon titre après comme on dit en journalisme aussi c'est comme du vin plus ça dure mieux en fait le journaliste fait de bons papiers en fait parce que oui dans nos papiers dans la titraille il faut plusieurs choses et c'est des choses qu'on acquiert des fois avec l'expérience mais pour moi que l'on soit novice ou ancien on peut bien trouver un bon titre après nous dans nos rédactions ici en Afrique on n'a pas forcément de secrétaire de rédaction on n'a pas forcément de gens qui sont là pour faire les titres c'est d'abord au journaliste de faire son titre après au rédacteur en chef de voir si le titre est juste si le titre est bon si le titre est percutant si on veut vendre ce titre là et si on juge qu'il faudrait le changer en fait on peut en discuter soit avec le journaliste soit avec le directeur de publication mais on n'a pas forcément une team qui est là pour réfléchir sur un titre c'est vraiment entre journaliste rédacteur en chef rédacteur en chef directeur de la rédaction ou directeur de publication que cela se décide généralement mais je pense que oui un novice peut bien des fois ou toujours même on ne sait pas avoir de bons titres mais voilà plus on grandit plus on a même des fois des facilités à faire nos titres moi je vais répondre c'est également aux deux questions en commençant par la dernière donc qui peut participer au titre déjà au final il faut savoir que c'est le directeur de la rédaction et de la publication qui est responsable du titre et des contenus donc de fait je pense que tous les titres doivent être revus par la rédaction en chef ou la direction de la rédaction et après chez nous c'est une collaboration évidemment entre les journalistes la direction mais aussi les gens qui gèrent le développement numérique et sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont aussi une bonne vision de ce qui marche sur les réseaux sociaux donc quelquefois ils peuvent changer les titres aussi donc on a ces échanges là aussi c'est tout petit donc ça c'est la première chose après comment réussir un titre viral j'allais dire il y a quelques clés mais il y a un petit danger à vouloir faire des titres dont on estime qu'ils vont être viraux parce qu'on se rapproche du sensationnalisme qu'on a évoqué tout à l'heure c'est-à-dire qu'on peut arriver à faire des titres qui marchent très très bien en restant rigoureux pertinent et informatif il faut faire un petit peu attention parce que quand on blague un peu entre nous on dit souvent par exemple oh bah tiens il n'y a qu'à mettre chat comme un petit chat dans le titre et ça va faire comme on sait très bien que les vidéos de chat sont virales ça va faire marcher l'article vous voyez ce genre de choses là donc je pense qu'il faut faire un tout petit peu attention il y a des choses dont on sait que encore une fois les sujets marchent mieux que d'autres il y a une façon quelquefois de dire les choses qui est plus directe et qui fait qu'un article marche très bien on se rend compte par exemple que les articles sur le mode les cinq conseils ou les cinq façons ou les choses comme ça qui donnent à la fois des éléments de compréhension sur certains sujets au lecteur ces titres marchent bien donc voilà il y a quelques petites recettes avec des mots dont on sait qu'ils résonnent très fort encore une fois faisons attention quand même à ne pas sombrer de la virilité au sensationnalisme auquel cas ce serait plutôt négatif pour les titres et pour tout le monde toute dernière question la crédibilité d'un site peut-elle être fonction de la façon dont les articles sont titrés est-ce que la crédibilité d'un site peut être fonction de la façon dont les articles sont titrés ah bah à 100% oui bien sûr c'est à la fois la qualité des articles et le titre si vous faites à répétition des titres en mensonger malhonnête et qui ne répercute pas ce qui est écrit dans l'article c'est évidemment la crédibilité de votre site qui est mis en cause donc il faut faire très attention aux titres bien sûr ça complètement plus dernière question à vous aussi madame Biguet Bob dites-nous quel est votre dernier conseil aux confrères et aux consorts qui nous suivent qu'est-ce qu'il faut surtout éviter dans un titre pour terminer pour moi il faut éviter l'imprécision l'imprécision les références qu'on ne maîtrise pas nous-mêmes vouloir forcément faire des jeux de mots que nous-mêmes ne maîtrisons pas donc pour moi il faudra être oui simple il faut que le titre soit surtout juste comme disait tout de suite le confrère parce que cela aussi dépend de en fait cela va refléter la crédibilité du journaliste et du média parce que quand on vend quelque chose qui n'est pas dans l'article parce que oui on voudrait attirer les lecteurs ça touche la crédibilité du journal donc il faudra titrer juste éviter les imprécisions éviter de vouloir faire forcément ou faire appel à des jeux de mots que nous ne maîtrisons pas donc soyons simples soyons créatifs et titrons juste voilà monsieur Tchongo désolé de ne pas avoir posé cette dernière question que vous avez posée est-ce qu'à partir d'un titre percutant on peut conclure que l'article est impeccable et bien fait non ce serait trop simple à partir d'un titre d'un titre informatif on peut généralement conclure que l'article est bien fait à partir d'un titre percutant pas toujours vous avez votre réponse et merci à vous monsieur à Rousselot et madame Biget-Bob pour votre temps on a perdu en chemin Jérôme Bouvier qui est parti qui nous a forcé compagnie merci encore puisque dans le mail que je vous ai envoyé le timing prévu c'était 45 minutes nous avons largement excédé les 45 minutes merci encore une fois puisque les échanges sont vraiment intéressants nous avons pas mal de questions auxquelles nous n'avons pas répondu sur Facebook il y a plein de questions qui attendent dans la boîte de chat et également parmi j'ai reçu des questions n'hésitez pas à les envoyer je me ferai ce plaisir de l'envoyer à monsieur Rousselot après et à madame Biget-Bob bien évidemment ils se feront pas ce plaisir mais cette faveur là de partager avec vous encore une fois leur connaissance pour faire avancer ensemble notre belle profession merci à tous les participants qui nous ont suivis merci à tous ceux et celles qui ont posé des questions pour nourrir les échanges merci aussi à vous chers panélistes d'avoir accepté participer à ce webinaire nous avions prévu avoir quatre panélistes le quatrième monsieur Jean de Dieu Bidias nous a promis nous rejoindre mais malheureusement il n'est pas là donc on a dû le faire à trois à la fin à deux merci encore de dresser jusqu'à la fin merci pour votre temps monsieur je sais c'est le temps pour vous de vous proposer je vous souhaite aussi merci beaucoup puisque vous avez enchaîné les réunions depuis cinq heures du matin aux sept heures bon repos à vous et bien de choses à vous aussi madame Biget-Bob depuis le Sénégal je vous ai demandé comment ça va vous avez dit ça va bien de choses à vous aussi merci beaucoup au revoir au revoir à tous et merci encore merci à vous merci à vous merci à vous C'est parti !